Comment faire pour se créer et maintenir des habitudes qui vont vous rendre plus heureux, plus productif, peut-être même en meilleure santé ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Haït, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage dans cette série de vidéos les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes simples à mettre en place et qui ont été prouvées scientifiquement comme étant des habitudes qui vont vous rendre plus productif et plus heureux, donc des habitudes qui vont servir votre vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, pour bien attaquer cette série, j'aimerais partager avec vous un outil qui peut vous aider, en fait, quand vous mettez en place une nouvelle habitude, à vous assurer que vous ne la laissez pas tomber, à vous assurer que ce n'est pas juste une bonne résolution, mais plutôt une véritable habitude, ce que j'appelle un rituel, qui s'intègre à votre vie au quotidien. Cet outil, c'est une application sur téléphone portable qui est, à mon avis, extrêmement bien conçue parce qu'elle est très simple, parce que ça prend juste quelques instants par jour de prendre note des habitudes qu'on a respectées au fur et à mesure de la journée et parce qu'aussi, c'est encourageant comme processus que de noter ses habitudes dans cette application. Cette application, elle s'appelle Habit List. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Luminosité à fond, voilà. Donc, Habit List, c'est une application très, très simple qui vous dit, en fait, au début de la journée, quel pourcentage de vos habitudes de la journée vous avez effectué. Donc, pour moi, 34% à l'heure où je fais cette vidéo, donc, en gros, un tiers de mes habitudes. Je recommande au départ de commencer avec un petit nom de l'habitude et je vous reparlerai dans une prochaine vidéo de comment on choisit les habitudes sur lesquelles on va démarrer. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de cette application qui est très simple, dans laquelle vous définissez au départ quelles sont les habitudes que vous voulez respecter. Par exemple, dans ma liste, je vais mettre un Pomodoro de 50 minutes pour travailler sur mon projet le plus important. Je vais avoir me lever après avoir dormi au moins 8 heures la nuit. Je vais avoir parlé à un ami ou à de la famille parce que ma famille vit très, très loin en Guadeloupe. Et donc, je vais avoir dans ma liste un certain nombre d'éléments et ensuite, je peux simplement cocher. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des petits cercles rouges ou verts à côté de chacune de ces habitudes. Et le petit cercle vert veut dire qu'en fait, vous êtes en cours, vous êtes sur une lancée actuelle sur cette habitude. Par exemple, ça fait 6 Pomodoros, 6 jours d'affilée où j'ai fait ce qu'on appelle un Pomodoro. J'en reparlerai dans une future vidéo. C'est un temps de travail concentré sur un projet en particulier. Il va me dire que par contre, ça fait un jour que je n'ai pas consommé de jus vert ou 5 légumes différents dans la journée. Donc, hier, effectivement, on était en plein tournage et j'ai mangé hier de la tarte, de la quiche et c'est à peu près tout. Donc, niveau nutrition et même s'il y avait des légumes dans la tarte et dans la quiche, ça ne compte pas dans ma façon de compter pour mes propres habitudes. Il va me dire par exemple que ça fait 6 jours d'affilée que j'ai tenu mon journal, 9 jours d'affilée que j'ai lu au moins 15 minutes dans la journée. Et donc, quand on est sur une lancée, on veut la maintenir et donc c'est ça, ce petit cercle vert, on veut le garder jusqu'au bout. Donc, c'est assez pratique et assez motivant. Autre point motivant, c'est que Habitlist nous donne en fait pour chaque habitude, il nous donne aussi nos statistiques sur les dernières semaines et sur les derniers mois. Autrement dit, si je vais voir mon habitude de lire 15 minutes par jour, par exemple, il va me dire qu'allons au mois de juillet 2016, par exemple. On va voir que sur le mois de juillet 2016, j'ai lu 15 minutes par jour tous les jours du mois de juillet 2016, sans exception. Il va aussi me dire que si je vais voir mes statistiques, eh bien, sur les semaines du, je vais prendre au hasard, sur les semaines de juillet, août 2016, par exemple, eh bien, j'ai en 6 semaines lu 15 minutes par jour, 93% du temps. Et juste à côté, j'ai le all time, c'est-à-dire le score de tous les temps. Et j'ai lu effectivement 95% des jours depuis que j'ai installé l'application, ce qui représente début de l'année, même fin de l'année 2015. Donc, ça fait déjà un bon moment. Et ça me permet donc de savoir si mes habitudes, quand je dis que j'ai une habitude quotidienne, est-ce que je respecte réellement cette habitude ? Est-ce que c'est juste moi dans ma tête qui me dit que je fais du sport régulièrement ? Ou bien est-ce que réellement, je fais du sport 6 jours par semaine, 7 jours par semaine ? Ou peut-être si c'est que 14%, ça voudrait dire un jour par semaine. Donc, ce que je vais faire dans cette série de vidéos, chaque jeudi à 19h, je vais partager avec vous un rituel, une habitude, et vous expliquer les fondements, comment est-ce qu'il a été prouvé scientifiquement que cette habitude aide votre bonheur et votre productivité. Je vais partager donc un rituel qui peut vous aider à être plus heureux et plus productif. Et je vais aussi vous partager mon score à moi sur cette habitude, à titre de transparence, d'accord ? Pour ne pas juste être en train de prêcher en disant, mais voilà, il faudrait faire ça. Quelque chose que moi, je ne ferais pas, ça serait, je trouve, malhonnête de procéder comme ça. Donc, en fait, ce ne sont que des habitudes que j'ai décidé d'utiliser dans ma vie et qui m'ont apporté beaucoup. Et je vous raconterai ça en vous donnant les fondations et aussi les outils pour vous lancer et pour démarrer, pour avoir ce bonheur et cette productivité en plus. Pour pouvoir recevoir la vidéo la semaine prochaine, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Il y a un bouton juste en dessous de cette vidéo. Si vous cliquez dessus, ça me permet de vous tenir au courant quand la vidéo de la semaine prochaine, jeudi prochain à 19h, sera disponible. Faites-le maintenant, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Après, malheureusement, j'ai démarré mon entreprise et je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser au fil des années. Et très, 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 très longtemps après, donc, je me suis retrouvé à me rendre compte.